Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la version Inkscape 1.0 Beta 1 Nous allons voir quelques-unes des nouveautés mises en avant par le site wiki-inscape.org On va tout de suite commencer par la première, il s'agit de l'interface donc vous voyez j'ai changé le thème de l'interface, donc pour changer rien de plus simple on va dans édition, préférence, interface, thème, le raccourci c'est Maj-Ctrl-P donc il suffit de cliquer là-dessus ou de faire Maj-Ctrl-P à ce moment là on va dans interface, on clique ici sur la petite flèche, on clique sur thème là on a un menu déroulant où on peut choisir différents thèmes qui sont déjà prédéfinis il y en a qui ne sont pas forcément très jolis, notamment celui-là, contraste élevé voilà donc moi j'ai choisi celui-là, un thème un peu sombre on peut également donc changer les icônes qui sont sur le côté alors ce qui est pratique c'est que c'est automatique voilà InScape recharge l'ensemble du document, ça c'est pas mal il y a multicolor bêta qui permet d'avoir ici les petits pictos en noir avec des petits couleurs qui correspondent à mon avis à des familles là on a le carré, ici la boîte 3D, le cercle la petite étoile et puis là tout ce qui est outils de dessin en vert alors ils ont mis également le texte et puis là les outils de couleurs en bleu, c'est pas mal on peut également changer ces couleurs on clique là-dessus et puis après, par contre il faut je crois recharger le thème on va tout de suite vérifier hop si je mets ici une autre couleur non même pas, ça se recharge automatiquement donc ça c'est très pratique une nouveauté également, c'est l'origine dans le coin supérieur gauche là effectivement on a le point 0 ici et le point 0 là alors qu'avant ça a été situé en bas à gauche du document visiblement c'est une norme donc InScape s'est mis aux normes on peut revenir en arrière si on souhaite on va dans les préférences d'InScape on clique dans l'interface et il suffit de décocher ici, par contre ça nécessite un redémarrage un redémarrage ou plutôt on peut faire fichier rechargé et automatiquement on valide, tac, automatiquement vous voyez le point 0 est là et il est en bas à gauche je remets ça par défaut tac, tac je recharge voilà donc une nouveauté la nouveauté numéro 3 c'est rotation et mise en miroir du document du document voilà alors rotation c'est facile c'est CTRL SHIFT molette donc CTRL SHIFT molette vous voyez hop je peux tourner mon document donc ça c'est pratique pour ceux qui dessinent donc là visiblement ça va de 15 en 15 on peut également jouer ici avec le petit moins et le petit plus on peut faire un clic droit ici dans cette petite zone de texte en bas à droite clic droit et on peut choisir voilà là je remets à 0 là je fais une rotation de 180 je remets à 0 et on peut également donc faire un miroir donc on va dans affichage est-ce que c'est dans affichage affichage oui ça doit être là voilà canevas orientation retournement horizontal canevas orientation retournement vertical et on peut tout remettre à 0 ici aucune rotation aucun retournement parmi les autres nouveautés on voit l'alignement des objets sur la page alors je vais faire rapidement avec l'outil créer des rectangles et des carrés plusieurs petits carrés j'appuie sur CTRL pour en faire 4 voilà j'ai 4 carrés je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets raccourci F1 je fais une zone de sélection je clique je glisse donc j'ai sélectionné mes 4 carrés donc classiquement si je clique ici sur un petit carré j'ai les flèches de rotation si je reclique j'ai les flèches de redimensionnement voilà si je fais apparaître maintenant la fenêtre alignée et distribuée j'ai ce nouveau petit pictogramme si je clique dessus et que je clique sur un des carrés automatiquement vous voyez j'ai des petites nouveautés au niveau des pictos qui me permet donc d'aligner si je clique là dessus ça va aligner à droite CTRL Z si je clique ici ça va aligner en haut à droite et ça de façon très rapide ouais c'est vraiment pratique on peut également aligner par le centre etc etc donc je ferme tout ça hop je supprime mes petits carrés donc on voit maintenant le point numéro 5 on a un meilleur support d'écran HI-DPI c'est à dire les écrans haute résolution nous avons également maintenant la sensibilité de la tablette graphique sensibilité à la pression donc on va utiliser l'outil crayon ici on va sélectionner créer un chemin de baisir régulier on clique ici pour avoir donc la pression on a différents paramètres donc minimum et maximum je vais peut-être mettre minimum à 5 pour voir et maximum on va augmenter à 60 un lissage à 50 c'est très bien terminaison aucune épaisseur on va cliquer là-dessus ce qui permet une simplification c'est à dire que ça rajoute un effet de chemin on va cliquer tac est-ce que ça marche ? on va voir donc l'outil crayon je prends mon stylet je vais faire une petite ligne sinueuse je relâche on sélectionne l'outil éditer les nœuds ici voilà et on voit qu'on a des petits losanges tout petits un peu roses qui ont été créés qu'on peut déplacer le long de notre ligne pour venir retravailler notre tracé donc ça c'est assez pratique hop le rendre plus épais on peut changer la nature des nœuds comme d'habitude on va vérifier dans les effets de chemin voilà j'ai donc une simplification et j'ai également un contour dynamique donc trier les points avec plusieurs petits paramètres j'ai un lissage oui spiro d'accord plusieurs paramètres ok également on peut utiliser donc la pression sur l'outil pulvériser ici donc je vais faire un petit cercle avec l'outil créer des cercles et des ellipses je clique maintenant sur mon outil pulvériser donc là j'ai choisi pulvériser des clones largeur 15 quantité 70 ce que je souhaite surtout modifier c'est l'échelle donc si je clique là dessus ça va modifier l'échelle de ce petit objet lorsqu'il sera pulvérisé je vais y arriver donc là je vais faire voilà je vais appuyer très très légèrement et puis là je vais appuyer plus fort et on voit effectivement que ça fonctionne pas mal donc petit problème d'affichage mais voilà on a donc là j'ai très très peu appuyé là j'ai appuyé beaucoup plus fort donc c'est vraiment pas mal on peut également donc comme on a vu jouer donc sur la largeur je vais tout activer et sur la quantité donc là je vais appuyer tout doucement à peine à peine là je vais appuyer plus fort alors j'aurais peut-être dû sélectionner un cercle je recommence mon outil pulvérisé ouais c'est pas mal voilà je vais tout supprimer donc outil flèche noire je sélectionne tout clac je supprime nous allons voir le point numéro 7 il s'agit des filets de chanfrein alors pour cela on va créer avec l'outil courbe de baisier une petite forme relativement simple voilà hop comme ceci on va faire apparaître chemin effet de chemin je vais cliquer sur le petit plus alors l'objet est sélectionné bien sûr je clique sur le petit plus donc une nouveauté c'est d'avoir cette nouvelle fenêtre avec des petits pictos pour chacun des effets de chemin et on va sélectionner ici chanfrein donc il y en a pas mal on a la possibilité d'avoir des effets de chemin expérimentaux lorsque je clique dessus il y en a beaucoup plus alors j'imagine que ceux qui ont la petite bombe ils sont à tester avec vraiment en faisant attention donc allez effet de chanfrein je clique dessus donc là il est appliqué je vais sélectionner ici l'outil éditer les nœuds et on a des petits losanges qui apparaissent et que je peux déplacer le long de la ligne donc je clique je glisse et automatiquement vous voyez j'ai un petit chanfrein qui apparaît et ça c'est très pratique on peut très rapidement arrondir différents endroits de notre objet et on peut changer la nature du chanfrein en cliquant par exemple sur un des petits losanges je clique j'appuie sur contrôle pardon et je clique sur le petit losange et vous voyez ça inverse le chanfrein et il me semble qu'il y a trois ou quatre types si je reclique sur le losange voilà ça devient droit voilà je peux sélectionner l'ensemble de mes nœuds et automatiquement cliquer sur filet chanfrein vous voyez ça change la nature de l'ensemble donc ça c'est c'est bon on peut cacher les nœuds bon pour que ce soit peut-être un peu plus visible on peut jouer également sur le rayon voilà à ce moment là il y aura un rayon uniforme appliqué à l'ensemble des chanfreins voilà donc un nouvel outil vraiment très sympathique hop je reviens au départ nous avons le point 8 une nouvelle option d'exportation PNG alors on va tout de suite voir ça fichier exporter au format PNG donc on va exporter la page par exemple et on clique ici sur options et effectivement on a donc plusieurs paramètres donc j'imagine tout ça ça doit être lié à des exports en gris avec ici des alphas des alphas en gris des alphas RGBA compression et puis des options que je ne connais pas et différents modes d'highizing et petite nouveauté également on peut fermer la boîte de dialogue lorsqu'on a exporté donc on va exporter ça par exemple sur le bureau on va appeler ça test voilà enregistrer enregistrer exporter et ça ferme et ça ferme la boîte de dialogue très bien une autre nouveauté c'est la fenêtre de vectorisation qui a été revue donc on va dans ici chemin pardon vectoriser un objet matriciel alors on va dessiner ou plutôt ici on va dans Gimp je vais faire un petit dessin rapidement à main levée voilà hop on va faire un petit nuage voilà une petite montagne tac très vite fait très mal fait et des petits oiseaux on va exporter tout ça sur le bureau sans titre pardon voilà je vais importer ça dans Inescape un fichier importé ouvrir hop donc on connait la vectorisation objet chemin dessinément vectorisé la nouveauté c'est surtout l'autotrace donc mais à jour je valide et en fait il m'a créé un chemin en fonction vous voyez du tracé donc c'est vraiment un chemin auquel je peux augmenter le contour donc ça c'est vraiment pratique et est-ce que je peux mettre ça en couleur en principe oui tac voilà alors c'est pas parfait par exemple là à mon avis il va falloir joindre ces nœuds ici alors pour joindre les nœuds je sélectionne avec l'outil d'utilité les nœuds et on fait ctrl J ou on clique là dessus voilà on peut simplifier ctrl L donc c'est assez pratique et tout a été rassemblé donc dans chemin vectorisé on a ici donc pixel art et ah oui avant il y avait les deux deux fenêtres pour les deux modes de vectorisation allez je supprime tout ça tac tac la nouvelle boîte d'effet de chemin que nous avons déjà aperçu dans le point numéro 7 donc effet de chemin donc il faut sélectionner un objet hop celui-là par exemple je clique sur le petit plus et là voilà on a donc toutes les nouveautés avec les petits pictogrammes et également les petites informations qui sont dessous bon c'est en anglais pour l'instant j'imagine que ça va être en français et possibilité d'avoir une petite étoile c'est à dire que nos favoris on peut les mettre ici en étoile et si je clique là dessus hop j'ai que mes favoris qui apparaissent donc ça je trouve que c'est vraiment sympa c'est une petite option pratique et donc là c'est pour valider c'est à dire que c'est pour appliquer l'effet de chemin sur notre objet nous allons voir rapidement les trois derniers points à savoir que InScape peut sélectionner et désélectionner plus facilement des nœuds et puis des groupes d'objets InScape accepte les polices variables grâce à la bibliothèque Pango et puis pour les utilisateurs de macOS 10 ils n'ont plus besoin d'avoir le logiciel XQuarkZ d'installer il y a un seul point DMG qui fonctionne voilà par contre il faut avoir les dernières versions de macOS 10 voilà je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada